En compagnie aujourd'hui sur l'antenne de Radio Sud Grésil-Vaudon de Magali Couté, bonjour ! Bonjour ! Donc Magali, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation Magali qui est la maman du petit Antoine, n'est-ce pas ? C'est bien ça, je ne me trompe pas ! Absolument pas ! Voilà, et donc on a eu l'idée de faire une interview pour faire voir un petit peu Antoine comment ça se déroule, l'interview. Et on s'est dit, pourquoi pas la maman qui a une sacrée activité, puisque vous êtes prof de musique sur le territoire, mais plus précisément avec les écoles de musique de l'Interco. Oui, sur Saint-Marcelin-Vercorézère-Communauté, donc Vinet-Saint-Romand. Et si à un moment donné, il faut peut-être en passer, même si ça ne s'est pas produit, quelqu'un sur Saint-Marcelin, c'est aussi possible ? Oui, exactement, c'est l'alliant, on a une charte, donc on travaille également avec Saint-Marcelin et Chattes. Donc là, c'est du temps complet ? Oui, j'ai un temps complet. Vous intervenez également, toujours via l'intercommunalité, auprès de l'IME de Vinet ? Oui, j'interviens une fois par semaine, c'est juste un moment magique. Un échange très enrichissant pour eux et pour moi. On y reviendra sur cette partie IME que l'on aime bien, puisque nous aussi, Radio Sud, Grésivaudan, nous intervenons une fois par semaine dans ce superbe endroit qui est l'IME, devinez. Alors, à l'initiative d'Antoine, d'Esteban et de Thomas, nous allons commencer cette interview. Allez, on va commencer par Antoine. C'est toi qui vas avoir la possibilité de poser la première question à ta maman. Pourquoi as-tu envie d'enseigner la musique ? Alors, mon petit loulou, je crois que la réponse, tu la connais. La musique, c'est une grande passion pour moi. C'est quelque chose qui me touche particulièrement, qui me fait vibrer. J'ai eu envie de partager et de transmettre cet amour de la musique aux autres. Depuis toujours ? Depuis que j'ai compris que la musique, c'était quelque chose qui se transmet et qui permet de rendre les gens heureux. Quels sont les instruments que vous utilisez ? Alors, j'enseigne particulièrement la flûte traversière. Cependant, avec mes éveils, beaucoup de percussions. Donc, tout ce qui est petites percussions et la percussion corporelle et le chant, qui pour moi est un instrument. Combien d'élèves avez-vous ? Alors, j'ai une trentaine d'élèves en flûte traversière et j'ai trois classes d'éveil musical, donc l'IME et un ensemble de flûte. Depuis quand vous enseignez ? C'est une très bonne question. Depuis quand j'enseigne ? J'ai commencé par un remplacement en décembre 2003. Comment devient-on prof de musique ? Alors, on devient prof de musique en passant par le conservatoire et en passant les concours de la fonction publique territoriale. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ? La pédagogie et transmettre, donc l'amour de la musique. Vous préférez les codes de musique ou l'IME ? J'aime les deux. Ce n'est pas du tout la même chose. Enseigner la flûte traversière, c'est partager quelque chose au travers d'un seul instrument. Et l'IME, c'est complètement autre chose. C'est partager des sens, une élocution complètement différente et c'est un autre échange. Pourquoi vous vous êtes retrouvée à l'IME ? Alors, de base, je voulais être éducateur spécialisé. Donc, du coup, j'ai accepté de remplacer ma professeure de flûte à l'époque. Mais en quelques années, j'ai demandé à ouvrir les portes de l'école aux personnes en milieu du handicap. Donc, j'ai commencé avec l'ESAT à Vinay et puis maintenant, on a évolué aussi avec l'IME. Donc, en quelque sorte, vous faites ce que vous aimez ? Oui, je fais ce que j'aime et j'adore me lever le matin pour aller travailler. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ce métier ? Mes élèves et leur envie d'apprendre, de jouer, de transmettre encore et encore. Vous enseignez, mais est-ce que vous jouez encore pour vous ? Alors, je jouais. Et effectivement, le Covid a un petit peu remis tout à plat et malheureusement, plus trop. Alors, je jouais dans des ensembles. Donc, l'ensemble harmonique vinois. Je joue dans des ensembles au sein de l'école, mais j'aimerais reprendre quelque chose, oui. Quelque chose pour vous ? Un montage de projet ? Oui, quelque chose pour moi, oui. Dans un autre ensemble, je ne sais quoi encore, mais il faut que je cherche. C'est quoi la musique que tu aimes jouer ? Je suis de formation classique, plutôt. Sinon, j'aime beaucoup le jazz et puis les musiques d'aujourd'hui. Donc, on a un ensemble flûte saxophone, donc flûte traversière saxophone, où on joue beaucoup de musique actuelle au sein de l'école. Votre artiste du moment favori ? Ibrahim Malouf, le meilleur des tropétistes au monde. Quel est le style de musique que vous enseignez aux élèves ? Alors, pour apprendre la musique, on commence par le classique. Sans les bases, on ne peut pas jouer autre chose. Comme Ibrahim Malouf a commencé par le classique. Et aujourd'hui, il fait du jazz. Est-ce que les jazz d'aujourd'hui sont passionnés par la musique classique ? Alors, au premier abord, non. Pas forcément, mais petit à petit, ils y prennent goût. Parce qu'on part quand même de base avec des gammes, tout ce qui est très théorique. Et pour pouvoir travailler, et pour pouvoir écrire et composer un morceau, si on ne connaît pas la musique classique, on ne composera absolument rien. Si on ne sait pas lire la musique non plus. Est-ce que c'est le rôle de professeur de musique de faire aimer aussi des musiques différentes ? Tout à fait. Le but, c'est justement nous à nous remettre en question et à évoluer avec notre époque et avec les musiques d'aujourd'hui. Bon, vous avez vachement bien assuré, non ? Ils assurent bien ? Oui, ils sont parfaits. Des bonnes questions. Donc alors, Maguille Couté, prof de musique sur Vinay Saint-Roman, possibilité également de vous retrouver sur Chatte, c'est ça ? Oui, Chatte, Saint-Marcelin, mais on a des professeurs. On se retrouve pour les évaluations, pour les auditions, ce genre de choses, ou pour travailler ensemble. Donc là, ils ont aussi un projet avec les orchestres à Chatte. Donc on a plein de projets. En tout cas, il y a toujours autant de jeunes qui viennent à l'éveil musical. Est-ce que les parents poussent un petit peu ? Les enfants, quand même, parce qu'il faut les pousser, à un moment donné aussi. Quand je dis les pousses, les incites ? Je ne pense pas. Je pense qu'on s'amuse bien. C'est plutôt un moment sympathique où c'est très ludique, l'éveil musical. Donc on chante, on joue, on découvre les instruments et pareil, on partage. Donc je pense que c'est un très bon moment et que personne ne pousse personne. Là, on est en quelle période, là ? Les périodes de fin d'année ? Donc là, on va arriver aux périodes d'évaluation. Donc on a nos auditions de fin de cycle et on va avoir le mois de juin avec... On a plein de prestations au diapason. D'ailleurs, on a une semaine au diapason, je ne sais plus, vers la fête de la musique par là. Une semaine avant, on a des chorales qui vont chanter et nos grands ensembles aussi qui vont jouer. Et la rentrée, ça débute ? Pour ceux qui veulent débuter la musique, commencer la musique ? Alors là, la rentrée, ça débute en septembre. Cependant, il y a des présinscriptions cet été. Je ne sais plus, à partir de quand ? Certainement, début juillet ou juin ? On donnera les infos. Merci Magali pour votre passage sur notre antenne. C'était sympa d'avoir participé à ce petit jeu de questions-réponses. Merci beaucoup à vous, oui. Très agréable. Très bonne expérience. Bon, c'était cool Antoine d'interviewer ta maman ? Oui, beaucoup. C'était très bien. Esteban, merci à toi. Merci à vous. Merci mon cher Thomas et à très vite. Ah ben rien, à très vite Fred.